C'est une zone industrielle qui va célébrer cette année 100 ans d'existence et qui regroupe plus de 500 entreprises et qui couvre plus d'une trentaine d'activités et qui correspond à pratiquement 40 000 emplois permanents. Cette association a vu le jour en 2016 et aujourd'hui nous avons lancé le Centre Interentreprise de Sécurité et de Santé au Travail en collaboration étroite avec le GIPSI avec lequel nous avons signé une convention et également avec l'aide et le soutien du Croissant Rouge marocain. Ce Centre Interprofessionnel de Santé et de Sécurité a pour objectif de mettre à la disposition des PME, des TPE, de moins de 50 employés, un service médical et un service aussi HSE, Hygiène et Sécurité, au sein de l'entreprise. Il sera doté dans un premier temps de moyens et d'équipements et de compétences, un ingénieur HSE, un médecin de travail, un infirmier et il va se développer de manière progressive en fonction de son activité. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette initiative est la première à l'échelle nationale et je pense aussi à l'échelle du monde arabe. Et nous sommes confiants que cette initiative serait porteuse de valeurs et d'un accompagnement positif pour le capital humain au sein des TPE et PME. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.